De retour mesdames et messieurs, dans ce très beau décor chez nos amis OTP. Très très content d'être là, magnifique ce qu'ils nous ont préparé. On ne va pas tarder à rentrer en game mon cher YouNeed. Et bien écoute, moi j'ai très très hâte. J'ai très très hâte parce que des grosses étapes arrivent très rapidement. Aujourd'hui on va voir des choses très intéressantes. On est sur une fin de set donc pas mal de la data a déjà été accumulée. Donc ce qu'on va voir ça va être le top 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 niveau FR slash EU. Parce que dans ces lobbies, il y a pas mal de joueurs qui sont très très bien classés à l'international. Donc moi j'ai hâte de voir les games aujourd'hui. Ça va être de la data super intéressante et ça va offrir pas mal de spectacles. On sait qu'il y a pas mal de combos re-roll, pas mal de hardstyle et on a des joueurs qui aiment prendre du risque. Écoute, là en francophonie on a quand même 10 joueurs qualifiés aux EMEA. Et dans les joueurs qu'on a aujourd'hui, il y en a un bon petit paquet, je n'ai pas compté exactement. Mais c'est certain que là le niveau de jeu est extrêmement élevé. C'est le dernier tournoi de la saison pour beaucoup de ces joueurs. C'est maintenant qu'il faut se prouver, être champion de France c'est vraiment pas rien. Jusqu'à maintenant les champions de France c'était très prestigieux. C'était Cambys, c'était Voltarus, c'était vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc là, tout va se jouer maintenant et en peu de game, il n'y a que 6 games aujourd'hui. Il faut tout donner dès la première sinon tu peux te faire distancer. Il y aura un cutoff à la moitié, seulement 8 joueurs passent à demain. Il ne faut pas se tromper sur les premières games. Tu peux faire un top 8 mais après il va falloir le rattraper. C'est un gros sacrifice. C'est ça. Mais voilà, 6 games que tu as la moitié, c'est le mieux qu'on ait jamais eu sur TFT en termes de régu, en termes de faire pour les joueurs. Tu vois, on n'est pas sur un format championship là. Sur 6 games que tu as la moitié, ça récompense la régularité et bien sûr c'est demain que tout se joue. Aujourd'hui, le mieux c'est de passer. Donc aujourd'hui, on veut faire du top 4, on veut safe, on veut assurer de ne pas faire des hard bottom et tout simplement être 8e au minimum sur 16. Donc pas besoin de prendre les plus gros risques, il faut les garder pour demain. Mais comme tu l'as dit, ça peut arriver très très vite. Et aussi parfois, j'ai l'impression que quand tu joues pour ne pas perdre, c'est là que tu fais tes gros top 8. Ça ne marche pas très bien. C'est un truc de fou en TFT. Si tu joues pour un top 4, pas un top 1 pour un top 4 seulement, tu fais des bottom tellement souvent. Il y a grave moyen de rapidement bottom. Il faut vraiment que tu arrives à jouer ta game, tu te rends compte si c'est une game re-roll, une game level up et quand tu prends des risques avec Arceal, attention à stabiliser les PV. La game va se lancer dans pas longtemps, on va rentrer. Je ne sais pas quel lobby on a choisi au final. De toute façon, il y aura à chaque fois lobby 1 puis lobby 2 puisqu'on est à 16 joueurs et il y a un reseeding toutes les deux games. Donc on verra à chaque fois tous les lobbies. Premier game, mesdames et messieurs de cette demi-finale de la Coupe de France. Tout de suite avec des maps très sympas. Non, en fait non, c'est pas la map... Je croyais que c'était la map avec le mannequin triple emblème mais pas du tout. C'est juste un mannequin tout pourri. Alors le duplicateur de champion, c'est quoi ? Oh Végéta ! Oh Végéta l'assassin ! Il était tout seul sur la map et s'est tombé dessus. Et donc ce sera une Nico. Effectivement un duplicateur qui permet de dupliquer n'importe quel champion. Et pas juste les trois costs puisque c'est un duplicateur doré. Et oui tout à fait, il y a deux coups de mannequins différents actuellement dans TFT. Et là on peut copier n'importe quel champion. Ça veut dire fraîche quand même que faire des épiques 3 étoiles est beaucoup plus facile parce que tu peux avoir un exemplaire gratuitement. Donc ça peut changer un petit peu les données. Tu sais que quand on a un coup de mannequins majeurs, on a un petit peu moins envie de jouer une compo re-roll. Un tout petit peu moins. Ouais, mais quand tout le monde en a une et que tout le monde joue des re-rolls, t'es obligé quand même. Ah ouais ça va être intéressant de voir si ça va peut-être modifier les plans de jeu des joueurs. Écoute, les Cocos et pas de bol qui commencent, qui ouvrent le balle avec des petites émotes. C'est marrant, c'est pas une map qu'on voit souvent. Le duplicateur c'était vraiment Végéta pour embêter un petit peu le lobby. Je trouve ça cool d'essayer de déstabiliser les joueurs. On va sur des maps sur lesquelles les gens ont finalement peu eu l'occasion de s'entraîner. Des maps un petit peu différentes. Des Cocos avec un Arc ici. Un Arc c'est vraiment un item extrêmement fort actuellement dans la méta. On peut faire directement en early game un Red Buff ou alors une Ginzu. Ça permet de très bien snowball. Et il y a un Yasuo élu bon. Euh ouais effectivement on a déjà pas mal de Yasuo. Ça vaut le coup peut-être de l'acheter. Si on en a peut-être un ou deux de plus d'ici un tour et bien ça peut partir sur une game Yasuo re-roll. Après on n'a pas de BF donc en fonction des items on peut ou on ne peut pas partir là-dessus. Genre si on a une baguette. Ah c'est pas les pires items mais on n'a pas de BF. Et Yasuo il aime bien les BF puisqu'on en a besoin de trois pour son gear. Ce n'est pas effectivement les bons items pour le Yasuo. Après un Runen se la met en early game sur un Yasuo. Ça peut peut-être aider un petit peu à Winstreak. Les augments sont intéressants. Il n'y a pas de synergie spéciale avec la map qui va exister ici. Réduction de défense je crois que ce n'est pas assez fort. Ce n'est pas des augmentes incroyables pour du silver. Généralement on aime bien un augmente d'économie en premier. Puisque les meilleurs augments de silver c'est les augmentes d'éco. Ou bien peut-être des choses qui te donnent comme un mannequin avec un item support dessus dans 8 tours. Ce genre d'augmente on aime bien. Et on va prendre Blood Money qui est un augmente d'économie. Mais ce n'est pas le meilleur non plus. Non ce n'est pas le meilleur. Quand on prend des dégâts on récupère des thunes. Alors que ça. Alors que l'augmente de Vegeta par exemple. Alors que ça. Alors que la spoon. Ah ça c'est des grosses augmentes. Et c'est des très très grosses augmentes qu'il y a partout sur le lobby. Donc on est quand même content d'avoir un Blood Money en face de tout ça. Même si entre guillemets ce n'est pas le meilleur. Fatball qui a pris justement Help is on its way. Un augment qui va nous permettre de récupérer un item support dans 8 tours. Tout à fait. C'est un augment qui ne fait rien sur le early game. Mais au bout d'un moment tu récupères quand même une grosse power spike. C'est un augment qui marche bien actuellement dans la méta. Ouais. Parce que le early game en fait. C'est pas très important d'être fort. C'est pas très important de sauver les PV. On s'en fiche un petit peu. Les dégâts subis pendant le stage 2 sont pas très importants. Donc avoir un augment qui va seulement interagir avec nous plus tard. C'est très 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 intéressant. Et dire que cet augment à la base c'était dans 6 tours. C'est vrai. Et que ça a pris 2 nerfs conséquents. Ils sont passés à 7 puis à 8. Et c'est toujours aussi fort. C'est un peu en dessous des autres maintenant. Enfin du mannequin. Peut-être un peu en dessous des augments de déco. Mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avoir. Surtout quand on n'a pas spécialement un bon start. Et ici on a un petit start avec un cas santé. Proc hardstyle. Mais on n'a pas trouvé le petit Aphelios qui va avec. Donc on peut pas rentrer trop hardstyle pour le moment. Tout à fait. C'est un petit peu dommage. Quand tu récupères ton élu hardstyle tu n'es pas très fort. Mais sans récupérer Yone. Yone Aphelios ou 7. C'est un petit peu moins balèze. Et là on a un cas de superfans de ce côté là pour Voltarius. Voltarius. C'est pas un board assez costaud pour faire une win streak normalement. Ouais non. C'est pas dégueu non plus. On a un item slamé. On a push. On a deux upgrades. Enfin on a le chosen plus la Lilia niveau 2. Donc c'est pas vilain comme board. Mais si le porteur d'items ne passe pas niveau 2. Ça risque d'être un petit peu léger. Après voilà. LP 100 hits. Ouais. On va avoir un item supportant 8. On garde des HP Volta. Le seul petit bémol ici c'est du coup c'est l'écho. C'est à dire qu'on a push niveau 4. Mais si on n'arrive pas à assurer une win streak. Ça peut coûter un petit peu cher. Exactement. Exactement. Ouais. Quand on a pas de gros dégâts comme ça. Backline. Oulala. Oulala. Il a déjà 10 balles en plus. Il a Gnard 2. Il a Gnard 2. Il a 7. Il a Gnard 2. Il a invite. Là on a win streak POV. Là on est clairement sur de la win streak POV. On a Slam. On a Slam. Un Sterak en plus de ça. On a pré-level et on a encore 11 gold units. Là c'est vraiment un gros start pour Jeduser effectivement. Le Olaf. On le sait qu'en early game c'est un élu extrêmement puissant. Gnard 2 en plus c'est absolument légendaire. Attention à pas se faire chopper par un carry pack line. Fresh quand même. Une Senna. Un Corki. Une Jinx vraiment bien stuff. Ça peut aller peut-être descendre ce Olaf. Mais il faudrait de l'hémorragie. Mais il est pas tout seul ce Olaf. En fait il y a un Gnard 2 à côté avec Pentakill Mosher. Et il a pré-level. Et à tout moment il trouve un Jax. Il peut passer en 4 Mosher. Là le board de Jeduser je pense que c'est 5 wins. Quoi qu'il arrive. Je vois pas grand chose qu'il peut gagner contre ça en early game. Surtout s'il arrive à l'eslam un autre item. Ça sent qu'il est parti Sterak. Donc on est commit sur un carry de type melee. Du viego. Des choses comme ça. Peut-être une re-roll. Et ça ne serait pas déconnant d'aller chercher Titan. Olaf aime beaucoup. On pourrait peut-être faire un très très gros snowball dans cette première partie. Après on le sait qu'au carousel quand on est dernier à choisir. On récupère pas souvent des arcs M. Les arcs, les spatules ça part. En général quand on est dernier au carousel dans la meta actuelle. On récupère les items de tank. Armure, Negatron et Belt. Encore que les cloaks. Les cloaks dans pas mal de builds, re-rolls on aime bien. Par exemple les joueurs de Riven ils vont aller les prendre. Et il y a pas mal d'items. Moi j'aime bien la cloak. Parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont très très bons par rapport à avant. Où vraiment la cloak c'était le pire composant du jeu. Parce que Ionix c'était dégueu. Runan c'était dégueu. Ionix a pris un très gros buff. Bon même s'il y a pas énormément de compo AP. Quand on joue Seraphine on aime bien slam ça. Et Runan surtout. Runan qui est un excellent item maintenant. Alors que c'était un item qui a été boudé pendant très longtemps. La dernière fois qu'on a joué Runan sur TFT c'était Akshan au set précédent. Maintenant c'est un item qu'on peut slam sur beaucoup de champions. Ouais c'est pas mal. Runan effectivement en late game ça peut aller sur... Oh le super pas ! Des MF, des Lucien, des Ezreal. Des carry corps à corps également. Ça peut être très intéressant. On a un setup de fou pour G12or. Et en plus il a tellement de thunes ! Alors là G12or il est trop 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 bien. Trop 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 bien G12or. Mais c'est un joueur qu'on connaît pas si bien que ça. Parce que c'est assez récent ses performances. Mais voilà on a... Je crois qu'il a gagné une finale de X-League déjà non ? G12or il me semble bien qu'il avait gagné une finale de X-League. Déjà il a gagné une finale de X-League. C'est un des premiers classés... Je crois que c'est même... C'est même le premier classé au Snapshot Ladder M1. C'est vrai ? C'est vrai ? Bah il me semble. Je sais pas si il est premier ou genre deuxième ou troisième. Mais je crois qu'il est premier. Et... Bah il était ultra régu sur le set. Il était tout le temps dans le top 10 depuis des mois. Dans le ladder. Et bah excellent joueur. Pour le... Bah... Je le connais personnellement forcément parce qu'il est dans mon groupe de travail. Euh... Mais... Très bon joueur. Très très bon joueur sous-coté. Et euh... Ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui il arrive à bien perf. Même si en tournoi il a tendance à faire des perfs un petit peu en deçà. Euh... Dernièrement. Euh... Que ce soit sur les GSC, sur les événements majeurs FR. Euh... En ladder ultra régul. Donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive à avoir au moins un bon tournoi. Ça va être intéressant. Il me semble bien qu'en ladder il a 2 comptes hein. Il a 2 comptes ouais. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de très balèche. Et après attention les joueurs de ladder. Parfois quand on arrive en tournoi on peut shake un petit peu. En fait la grande différence entre le ladder et le tournoi. C'est qu'en ladder on peut jouer autant de games qu'on veut. Donc si on fait des bottoms en tendance c'est pas grave on va les rattraper. En tournoi malheureusement il y a que 6 games aujourd'hui. C'est ça. Donc si t'en rates une seule. T'as ce côté là euh... Putain je suis habitué à faire du ladder. Ça me dérange pas de bottom d'habitude. Mais là c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut trouver la mentalité pour tenir. Ouais clairement euh... Clairement il y a pas mal de joueurs qui justement c'est un peu le contraire. Qui vont pas avoir tendance à chaud en ladder. Qui vont avoir un petit peu plus de mal. Qui vont galérer. Euh... Et en tournoi qui vont faire des bonnes perfs. Euh... Je pense à par exemple TLT. Qui est pas un joueur qu'on voit énormément en ladder. Mais en tournoi il arrive toujours à faire des bons tournois. Et ça depuis pas mal de sets. Euh... Pas de bol qui est euh... Moins régul en ladder mais qui arrive souvent à faire des bons tournois. Euh... Donc voilà il y a des profils intéressants. Et là on a un très très gros star du côté de Jedusor. On a un Lecoco qui est en loose streak. Euh... Avec euh... Bah on est déjà à 75 HP. On avait cliqué sur ces Yasuo. On en a 6. Mais euh... Écoute euh... On a que une BT. On a un arc. On a pas une deuxième BF. On est très dépendant des items ici hein. Attends mais il va vraiment jouer Yasuo ? Bah j'ai l'impression hein. Il y en a 6. Je suis très surpris parce que Yasuo typiquement. On veut IE, OJ, Edge of Night. C'est son meilleur gear à peu près. Moi perso... J'ai une règle c'est... Si tu commences pas avec une BF. Perso c'est quasi jamais Yasuo mais... Ouais je suis un peu d'accord avec toi. Et puis... Ces items là en fait c'est un Yasuo qui est très tanky. Mais Yasuo il a besoin de tuer les gens. Il a besoin de tuer les gens sinon il avance pas. Il est bloqué. Il passe pas les tanks. Il se fait one shot par les carrés backline. Je suis un petit peu curieux là de ce qu'est en train de faire les Cocos. Il a récupéré un gant finalement. J'aurais vraiment dit en early game que ça allait être une game tout autre que re-roll Yasuo. Et là c'est en train de partir en train de roll down ici pour les Cocos. Il lui manque encore 3 Yasuo. Il a beaucoup d'argent. Mais il faut en trouver pour l'instant. Il n'y a pas de Yasuo dans les shops fraîches. Ça pourrait coûter très cher ici. Allez Cocos peut-être de pas trouver Yasuo. Plus que deux. Ok il en manque plus qu'un. On a une Nico. Donc on peut le Nico. Et je pense que c'est ce qu'il va se passer. Un coup de manico majeur sur un one cost ? Bah t'es obligé hein. Ah non mais là potentiellement tu roll 20 gold t'en trouves pas. C'est énervant. T'es d'accord avec moi c'est énervant. C'est pas la meilleure value que tu peux en tirer. Mais là pour le coup c'est le bon play. C'était correct de le faire. Ce qui est trop chiant c'est de te dire que ce coup de manico majeur ça aurait pu être une Ilaoi. Ça aurait pu être un Yorick en late game tu vois. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est dans tellement longtemps. Mais il faut y arriver en late game. Le problème c'est que la game se joue maintenant en fait. Elle se joue pas dans 20 tours. Bah il faut y arriver parce que là pour les joueurs de 4 cost Bah on va les trouver très rapidement. Vu que tout le monde va pouvoir avoir une Nico. Et pour les re-rolls de 2 cost pareil. Ils vont pas hésiter à la Nico. Donc ton Yasuo tu veux le trouver maintenant. Vu que t'as Lou strict ton stage 2. Pour moi Yasuo il y a 2 écoles. Soit tu as très rapidement des items sur lui. Donc tu peux strict ton stage 2 et commencer à stacker dès le début. Et du coup t'as beaucoup d'HP. Soit t'as Lou strict ton stage 2. Mais là tu dois le trouver ultra vite ton Yasuo. Parce que si t'as pas strict en stage 2. Et que tu strip pas ton stage 3. Bah tu spike jamais. On peut récupérer un 2 cost 3 étoiles fraîche. Ca serait le meilleur moyen de perdre cette game le plus rapidement possible. What the fuck ? Exactement c'est jamais ça. C'est jamais ça. Par contre c'est rigolo. C'est rigolo mais on est en tournoi. On peut pas s'amuser en fait. Y'a pas de game YouTube en tournoi. Ça va être court de soutien. On va récupérer un item. Orbe de soin c'est pas mal. Sur Yasuo étant donné qu'il tue une unité. Bah c'est lui généralement qui va récupérer son proc. Oh le beau cercle. Allégorie qui récupère tous les one cost du jeu. Donc là on a la garantie que dans chacune de ces box il y a un one cost. Et vous savez qu'on connait par coeur le placement des box. En réalité on sait quel perso et où. Alors quand tu dis on j'espère que tu parles pour toi. Je n'en fais pas partie. En fait tu peux savoir et du coup y'a un ordre dans lequel tu peux les open. Bref c'est pas très important. On s'en fiche. Et là on récupère un élu Nico. Ouais. En 3-2 récupérer un élu 3 cost. Fresh c'est une grosse power skype. Ouais c'est pas mal. Il a deux coups de main Nico majeur. Il a deux coups de main Nico majeur. Ouais c'est sûr. Après là j'ai l'impression qu'on est pas mal. On est pas mal parti sur de la Katarina re-roll. Il a déjà une 4-2. Je pense qu'il voulait vraiment trouver Katarina. Sachant qu'il a un spell crit sur le bench avec pas mal d'items AP mana. Et donc eh bien Katarina ça aurait été une très très belle option. Sachant que son super fan c'est une hoge. Et ça se marie très très bien avec le petit spell crit qu'il garde. Il se lame aucun item parce que pour l'instant il est encore en flex. Un peu comme je disais pendant le pré-show. Flex AP avec du re-roll super fan. On peut prendre Seraphine. On peut prendre Senna. On peut prendre Katarina. Il y a pas mal de 2 cost en réalité qui peuvent être joués dans cette configuration. Sauf qu'on a pas trouvé grand chose après avoir Roll. Non 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 effectivement. Donc au moins il a trouvé un bon élu front line. Ça le permet d'être fort. Mais par contre il voulait un truc très spécifique. Effectivement il fallait jouer une compo re-roll. Et là il est un petit peu déçu. On a vu une Lulu re-roll à l'instant. Ah. Et le Voltarus avec son bard. Et tu as vu il a récupéré l'augment des rôles gratuits. Qui est très sympa. Ouais clairement. Alors le spot de Volta. C'est genre il avait pas énormément d'écho. Parce qu'il avait push en réalité il a pas réussi à 5 strict. Donc comme j'avais dit. Comme j'avais prédit. On galère un peu niveau écho. Donc on est resté niveau 5. On est content d'avoir ce bard. Parce que bard. En Chosen. A chaque fois qu'il cast. Il va commencer à faire des stacks. Tous les 8 casts. Il récupère un doute. Qui fait. Que en début de fight. Il va faire un cast ultra fort. Donc plus on a tôt le bard. Plus on est content. Mais on en a que 3. Donc. Mi-Fig, Mi-Raisin se start. On a le bard rapidement. Mais on en a pas beaucoup. Je suis d'accord avec toi. C'est Mi-Fig, Mi-Raisin. Là normalement en 3-3. Il y a déjà des grands chanceux. Qui récupèrent des 3 étoiles. Même en 2 cost. Donc là c'est vrai que. Niveau bard. Quand on est un petit peu loin. Je sais pas si Voltarius. Va jouer bard re-roll. Avec ses items tu penses ? Alors. C'est pas dégueu. Comme item sur bard. Ouais. Et on a l'item support. Qui arrive prochain tour. Faut pas oublier. Pour tous les gens. Qui ont cliqué. Help is on its way. Les mannequins super bla bla bla. Tout ça. C'est après ça. Qu'ils vont avoir leur item support. Et qu'ils vont se renforcer pas mal. Bard c'est très fort. Surtout à ce stade de la partie. Avec 3 items. Je pense que. Volta n'est pas dans un mauvais spot. Mais. Je pense que sa game. Va beaucoup dépendre de. Est-ce qu'il va trouver rapidement. Son bard 3 ou pas. Ça va se jouer à ça en fait. Complètement. Parce que. La différence de puissance. Entre un bard 2 et un bard 3. Est complètement folle. Et parfois. Bard 2 va être bloqué. Sur des tanks. Alors que bard 3. Va tout one shot. Et accéder à la backline. Vraiment. Très rapidement. Et on a toujours. Un jedusor. Qui est en streak fraîche. Il est en train de se régaler. Avec son roll of pentakill. Ah bah là. J'ai du sort. Ça m'étonnerait pas. Avec le start qu'il a eu. Il réussisse à valider une streak très longtemps. Et on a un Z aussi. Oh le Z. Et le Ezreal. Alors là. Tu streaks tout ton stage 3. T'arrives stage 4. Tu poses 5 art style. Et tu chill. Tu chill tellement fort. Et en plus. Le Z porte extrêmement bien. Les items qu'on avait commis pendant les games. Le Sterak. Le Titan. Il lui manque juste un petit item de regen derrière. Et le Z est vraiment bisguir. C'est d'autant plus insane de les avoir rapidement. Parce qu'il a une Nico. En fait. Et donc. Ce qui se passe. C'est que là. A tout moment. Il trouve un Z ou un Ezreal. Il a Ezreal 2 ou Z2. Et derrière. Il peut prendre n'importe quel élu. En frontline. Genre une poppy MO. Même une poppy Mosher. C'est pas le bon proc. Mais c'est pas grave. Un stack. Un pliscong c'est bon. Donc vraiment. Là. J'ai du sort. Il est dans un spot. Royal. Confort zone. En plus. C'est quelque chose. Sur lequel il s'est beaucoup entraîné. Il connait ces lignes là. J'ai aucun doute. Sur le fait. Qu'il arrivera à dérouler une bonne game. Maintenant. Il faut voir du côté des re-rolls. Est-ce que. Est-ce qu'il va réussir à outscale tout ça. Mais. Là. J'ai du sort. Il a un spot royal. Même niveau éco. Il est bien. Niveau 7. 40 goals. C'est fou. Ce genre de spot. En fait. Tu es le plus riche du lobby. Tu es celui qui a le plus de PV du lobby. Et tu n'as fait aucune concession. Aucun sacrifice. Parce que. On a que des items. Qu'on a vraiment envie d'avoir. Il a déjà le shred. D'armure front line. Donc il a une game royal. C'est tout simplement une game. Bottom 3. Enfin. Top 3 minimum. Et à partir de maintenant. On va vraiment tenter le top 1. Il faut. Il faut. Il faut tenter des dinguerés dans ces cas là. T'as vraiment pas envie de balancer une game. Qui est bien free win. Clairement. Clairement. On a vu un petit peu du côté. Du côté de. De Zoro. Pas de bol. Dernier du lobby déjà. Pas de bol. Pas de bol qui essaie de trouver une solution. Il a vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors on a eu. On a récupéré un très bon item support. L'egide. Pour moi c'est facilement top 2 item support. Ça donne 30% d'attaque speed. En rayon. Avec des résistances à côté. Franchement. C'est un item support incroyable. On a Senna. Attends. Il s'est fait one shot ça Senna là. Attends mais il y a une Katarina 3 en face. En fait il a rien. Il a rien pas de bol. Il y a une Katarina 3. Attends mais il y avait une Senna sur le board. Attends mais ça c'est Allégory. Oui. Attends mais je t'envoie. Mais il y avait une Senna là. Je parlais d'une Senna. Et je me dis mais attends j'ai rêvé. Où est-ce qu'il y avait cette Senna. Et en fait elle s'est fait vaporiser. Frame 1 du fight par la Katarina. Double hoge qui a cast un slam. Mais oui. Il y avait bien une Senna sur ce board. Katarina elle t'envoie des couteaux. En face il est tout packé. On va pouvoir avoir un bon fight. Mais non pas du tout. Ah non. Trop chaud. Trop chaud. Et pas de bol. Tu sais que c'est pas un spot que j'aimerais bien avoir. Il est dernier en PV du lobby. Ah non. Et il va devoir aller niveau 8. Parce que là. Ah non mais attends. Qu'est-ce qu'il fait là. Il joue Harry Warrior. Là je pense que pour pas de bol. Donc c'est un niveau 8. C'est un niveau 8. Au tour d'après. Donc c'est une compo qu'on a beaucoup vu. Il y a quelques patchs. Je pensais ça se jouait il y a quoi. Un mois. Un mois et demi. Et donc dans cette compo. On veut une Harry non chosen. Avec un chosen melee. Donc on veut mettre blue buff dans Nacher sur une Harry. Avec peut-être une Gunblade. Quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il a fait un. Non c'est pas un Sterak. Il a fait War Mog en front. Si il y a un Sterak attends. Non le Sterak c'est le super fan je crois. Ah ok. C'est le super fan on est bon. Donc là il. Arrête là il y a plusieurs compo jouables de ce spot. Mais globalement il a envie de jouer Harry. Soit il va le jouer avec un Karimélé. Soit il va le jouer en full Sentinelle. Et là vu qu'il est en train de stacker des Sentinelles sur son board. Ça m'étonnerait pas de le voir partir genre. 6 Sentinelles plus Harry. Et puis enfin la dernière option c'est de jouer Reroll Lulu. Donc ça dépend de ce qu'il a bossé. Ça dépend de ses préférences à lui. Il y a pas mal de choses qui sont faisables de ce spot. Mais en tout cas avec les HP qu'il a. Il va devoir se dépêcher le pas de bol. Et Zagranda de son côté. Zagranda qui est en train de tenter une compo. On dirait Country Reroll. Mais Country Reroll si on n'a pas la spatule Country c'est compliqué. Mais il a une spatule sur le bench fraîche. Donc peut-être avec une Negatron il pourra revenir. Aïe aïe aïe. C'est pas un bon matchup pour le Yasuo. Mais la Samira est que niveau 1. Donc on l'a vu le Yasuo qui tombe très bas en point de vie. Mais ça suffit pas. Il manque un tout petit peu de dégâts. Il manque Samira 2. Aïe aïe aïe. Pour Zagranda. Et généralement quand on est si bas HP avec autant d'exemplaires manquants sur sa compo Country. C'est mauvais signe Zagranda qui va probablement bottom je crois. Ouais c'est un mauvais spot effectivement. Est-ce qu'on peut voir par hasard le nombre de... Après les augments le nombre de stacks de Yasuo. Je suis grave chaud là pour voir un petit peu comment les cocos s'est régalé. Ouais après là il y a une phase importante pour pas de bol. On va falloir passer niveau 8. Maintenant il va falloir roll. Hop on va tout vendre. On va passer niveau 8. Allez on y va c'est parti. Ok. On a pas les items pour la jouer. Beaucoup d'hésitation. Faut aller vite. Faut aller très très vite. Faut aller un petit peu plus vite que ça. Effectivement je suis d'accord avec toi. Il y a un Ezreal peut-être dans le shop ici. La Riven ça va pas du tout. Un deuxième Viego. On a une paire de Viego. Ezreal est jouable parce qu'on a un blue buff. Ah on a déjà 0 goal fresh. On a déjà 0 goal ici côté pas de bol. Il a un bench qui coûte très cher. Il a un bench qui coûte très cher. Il a une Nico. Donc là je dirais qu'il faut commencer à être pas trop difficile avec le Chozen. Il est obligé de le prendre. Il a 30 PV donc la prochaine défaite il va rentrer un petit peu dans la zone rouge avec 18 PV. Un truc comme ça. Oh la la. C'est une game difficile. Ok au moins il le prend c'est bien. Où sont les dégâts ? Il a pas de dégâts ? Alors. Relax. Je suis en train de paniquer à la face de pas de bol. Il est pas bien le pas de bol là. On a rien du tout côté pas de bol là. En fait il a un board de stage 3. Un vieux board dégueulasse. Bah là il cook des 4 cost avec du KDA superfan. Le problème c'est que quand tu rolls avec 30 gold. Tu passes niveau 8. T'achètes genre 3-4 cost. Tu fais 2 rolls. Bah t'as déjà plus de gold. T'as déjà plus d'argent effectivement. Et en plus je sais pas si t'as vu son augment. C'est l'augment de l'ascension. C'est pas un bon augment en late game. On a pas le temps d'atteindre l'ascension en général. Oui oui oui. Ah ouais j'avoue qu'ascension gold c'est très pourri. Alors là ce qu'il aurait bien kiffé c'est genre. Oh. Alors là. Alors on a une hoge. Et tu sais que la Kiana porte pas si mal les items qu'on a. Après Kiana c'est pas vraiment un carry. Alors j'aime bien le pentakill. Mais ce que j'aime vraiment pas c'est le blue buff. Ouais le blue buff est éclaté au sol dans cette compo malheureusement. Parce que tu sais que les items qu'il a à côté là. Ouais c'est pas mal. Sur le vieux une hoge. Peut-être une IE derrière. Bah je crois que tu vas te voir. Blue buff il te reste dans les mains quoi. Bah ton blue buff tu vas devoir le mettre sur vieux pour avoir un cast instant je pense. C'est pas si dégueu que ça. En vrai. Parce que tu peux le mettre backline et dès le début du fight il cast instant. Non il l'a pas fait il a mis sur Kiana. Mais en fait il a besoin d'avoir des slots sur son vieux. Le vieux il a besoin d'avoir 3 vrais items pour faire des vraies choses. Ouais mais t'as besoin de slots. Mais genre si t'es à 0 items stage 4 tu les as quand tes items. La prochaine game. Non parce que je veux bien que tu lui réserves des items. Mais si tu slames rien là avec tes 4 composants bench. J'ai une mauvaise nouvelle. Le Mordogazor prend pas du tout les dégâts. Du coup malheureusement il va rien faire. A toute son équipe qui est morte à côté de lui. Attends attends parce qu'il y a Kiana avec 2 War Mog. Attention il a Big Ghoul aussi. Attention la Big Ghoul. Il y a le Yurik effectivement à droite. Le Yurik il paye pas de mine. Oh il survit. Le Bard de Voltarius qui va extrêmement bien faire le travail. Et qui va venir à bout de ce Mordogazor qui a bon. Pour le coup bien tanker quand même. Mais ça n'a pas suffi. Aïe 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 aïe. Ah ça se passe pas bien. Il manque le Gnarr d'ailleurs dans ce setup. Généralement t'aimes bien Gnarr plutôt qu'avoir Kennen. On a pas assez. Côté pas de bol malheureusement la game est bien flopesque. Est-ce qu'on peut pas se faire racheter un petit peu par une spat ? Tu penses ? Naaah. Non c'est ça. Il y a OGE sur Viego. Ouais. OGE c'est pas mal. C'est du vrai stuff. Le Viego peut vraiment faire des dégâts mais fraîches. Je pense que t'es d'accord avec moi. Si on n'a pas un petit cartouche derrière. Si on n'a pas des dégâts qui viennent d'un carry backline. C'est pas assez Viego peut pas carry seul. Il peut pas carry seul à un moment dans la game où parfois il y a des Riven 3. Il y a des Yonet 3. Il y a des Bard 3. Des MF3. Le Viego 2 il est pas capable de carry le board. De faire les dégâts suffisants. Impossible. Tu me regardes comme si t'étais pas d'accord avec moi. Mais t'étais d'accord au fond. Bah en fait tu sais que depuis tout à l'heure je fais un peu semblant. La game est foutu ! Tu t'en doutes bien que dans ma tête là. Quand j'ai vu son roll-down en 4-2 dans ma tête c'était top 8. On le sait malheureusement. We know. Mais ça ça va rien changer je pense. Mais ça va pas. En fait le problème c'est ses items. Après attends attends. Je dis ça va rien changer mais en vrai il a Viego 2. Carthus Chosen. Maintenant le Superfan de Carthus c'est un... C'est euh... Ouh... C'est quoi c'est Chojin ? Non je crois que c'est un Adaptive maintenant. Ils l'ont changé sur un patch très récent. Un Adaptive ok. C'est Adaptive donc c'est un peu plus intéressant que Archange avant. Et on va voir... Bah j'ai toujours 100 HP ! 100 HP j'ai du genre avec un Zac Chosen. Alors ça manque juste un poil de dégâts. Parce que le Z est très tanky mais... Mais sur des grosses frontes on risque de galérer. Mais pour l'instant c'est ok. Ça a l'air de passer ce Z. Titan Sterak Gunblade. Très tanky. Qui arrive quand même à avoir des très bons dégâts. Oh la la la. Free win. Jeduzor qui n'a jamais perdu de la game. On arrive bientôt au stage 5. Il a pas encore fait une seule défaite. C'est vraiment... Une masterclass cette game pour Jeduzor. J'attendais le mot hein. Masterclass Harry c'est exactement ce que c'est. Jeduzor qui est en train de dérouler cette partie banale. C'est tranquille hein. Petite Evelyne qui donne Crowddiver KDA. Le petit Carthus. Euh... Qui donne le petit pentakill avec Mordekaiser Gnar. Franchement clean. Zéro défaut. On avait ce Olaf élu en early game qui effectivement est quand même fou. Surtout quand il est bien accompagné avec le Gnar 2. Mais là au niveau 8 on est arrivé on a roll un tout petit peu fraîche. On a roll un tout petit peu. Il a lâché son coup de manico majeur effectivement tu l'avais dit. Sur le Z. Et il a trouvé Zac élu et c'est juste parti niveau 9. Il y a juste... Il y a un bémol à son spot. Il y a un bémol. C'est que ses items sont pas genre insane. Il va se faire outscale à un moment. Ouais. Parce qu'il joue pas Arsteel. Mais... On a 100 HP donc on peut sacrifier des rounds pour générer de l'économie. Donc là chaque round où il gagne. Bah c'est totalement insane. Parce qu'il peut prolonger sa winstreak avec 50 gold sur le côté. Et on va pouvoir aller niveau 9 tranquillement. Et au niveau 9 on va pouvoir améliorer le board. Mais vraiment pour top 1. Pour être sûr de top 1 à 100% pour Jeduzor. On veut plutôt le niveau 10. Parce que je pense que ce qui carry vraiment avec ce genre d'items. C'est plus des Yorick. Des carry front ce genre de choses. Des canes des trucs comme ça. Que des 4 cost. Parce que là il pourra pas faire mieux que Z avec ses items. Je suis d'accord avec toi. Après un Z carry ça peut rester toute la game aussi. Et tu mets des légendes à moto. Mais t'as besoin d'un deuxième carry à côté. Voilà. Il faut un Lucian, il faut un Ziggs. Et là ce deuxième carry il l'a pas pour l'instant. Il a deux baguettes. Et faire des carry AP à côté. Bah ça va être le Carthus qu'il a. Qui n'est pas niveau 2. Donc on va voir s'il va réussir à cook quelque chose. Et comment est-ce qu'il va réussir à aller niveau 10. Parce que le 9 là il n'y a aucun doute. Il va réussir à fast 9. Mais est-ce qu'il va pas le 9 ou essayer d'aller le 10. Ca va être intéressant de voir ça. Pendant ce temps là. Zagranda qui va attendre un roll down. Il est en train de mourir Zagranda. Oh là là on a level up. Comment ça on a level up ? On est loin. On est tellement loin de Samira 3. On a Sterak sur Urgot. L'item est giga-gaze. Et c'est surtout son perso. Si tu veux sauver ta game. Le seul play c'est de vendre Urgot. Et de gamble Samira Chosen. Pour faire Samira 3. Parce que le Urgot. Je suis d'accord avec toi ça va pas être passé. Mais il peut pas faire ça fraîche. Il peut pas faire ça parce que. Il a 7 country grâce au proc de Urgot. Donc il peut pas gamble. Ok ok. Alors là évidemment il va pas comeback. C'est pas assez. Mais il pourrait remonter un petit peu. Il a le 7. Il a le 7. Il a un vilain cheval sur le côté. Il va galoper très très fort sur la backline. T'es mal à taille du cheval à gauche. Ça c'est du big cheval. Aïe. Ah ouais non. Là c'est. Mais regarde le. Le cheval il tombe. Le cheval il tombe. Ce n'est pas suffisant peut-être. Attends attends attends. Il y a un Urgot dans la backline. Et Urgot maintenant en mono cible. On sait ce qu'il fait. Il envoie des patates. Surtout avec un Runan à côté. Zaganda. Ça passe. Ça passe. Oh c'était chaud. Ça passe par contre. Le bail out par la spat. Parce que sans la spatule. On est déjà top 8 depuis un moment là. Ok oui ok oui. Et pas de bol de son côté. 7 PV seulement pour pas de bol ici. Attention. Pas de bol qui a trouvé quand même quasiment toute sa compo de étoiles. Ça y est. On a Viego 2. Akali 2. Carthus 2. Les items sont moyens. Les augments sont moyens. C'est le problème en fait. Là l'ascension c'est vraiment pas assez. Après. C'est pas le meilleur setup pentakill qu'on ait vu. L'artifact est fine. C'est très dommage d'avoir les items sur Nico plutôt que sur Mordekaiser. Alors qu'il est 5 pentakill le Mordekaiser. Après. Il a Viego triple item. Carthus triple item. Et. Il a une Aegid. Et Aegid c'est fort. Aegid c'est très fort. Aegid ça donne notamment du temps à son équipe pour temporiser pour l'ascension. C'est un match vraiment pourri ça. Il y a une gaine 2 en face avec le Yasuo point. Oh le Yasuo qui court dans la backline. Il est bien renseigné. Il arrive sur le Carthus. Il arrive il arrive. Oh et en plus on a un Yasuo. Aïe 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 le Viego. Le Yasuo. Non c'est pas un bon matchup. Carthus. Carthus a énormément de mal contre les carry melee. Parce que c'est beaucoup de dégâts sur les backline. Sauf que contre un melee il n'y a pas de backline. Aïe 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 aïe. C'est un top 8. C'est un top 8 ici pour Patbomb. Mais on l'avait vu. On avait vu le board et la direction qui était éclatée en mid-game. C'est dommage. Arrête c'est dommage. Le matchup là c'est pas le meilleur. On aurait peut-être pu gratter un top 6 ou un top 5 avec le spot qu'il avait. Mais malheureusement on avait sacrifié beaucoup trop d'HP. On en a parlé du gameplay de Patbomb. On aime bien prendre des risques. On aime bien essayer des comebacks. Mais ça passe pas toujours. Ça passe pas toujours. Surtout dans des tempos élevés comme celle-là. J'étais avec un Lucian 2. Surtout qu'il y avait Nico. On en a parlé de cette Nico. Mais on sait que les boards vont caper très haut sur cette map. On a un très joli setup là. 4 combattants c'est une très belle frontline. On a le 8-bit avec le Garen et la Caitlyn. La Caitlyn qui fait maintenant beaucoup de dégâts depuis le patch précédent. Elle arrive vraiment à balancer des gros gros dégâts. Attention on est contre la Caitlyn. Ouais c'est pas trop mal. On a une très grosse ponte. Ce Zac c'est quelqu'un. Le Zac counter extrêmement fort la Caitlyn. En fait il va toujours la stun. Et Caitlyn son pire counter c'est la stun. Parce qu'elle peut se regen full F à chaque fois qu'elle balance ses couteaux. Mais si elle se princessait au mauvais moment. Juste elle s'effondre. Tiens je me pose une question. Je me dis là il a 3 jazz. Mais il a 0 synergies à côté. Est-ce que si tu rentres genre une luxe qui te donne genre EDM Dazzle. Ca te donne plus de jazz que le fait d'avoir 3 jazz. Genre avoir plus de synergies en 2. Est-ce que ça te donne pas plus de bonus qu'avoir 3 jazz avec si peu de synergies. C'est sûr que 3 jazz avec 4 synergies c'est éclaté au salon. Parce que pour ceux qui savent pas. Le heal beats ne compte pas. C'est les synergies non uniques qui comptent. Dans le jazz. Donc là c'est vraiment pas assez. Effectivement il faudrait cut l'AMF ou le bard. C'est certain. C'est assez médium comme jazz. On a vu mieux. Ca aurait été cool de prendre genre un petit hyper pop d'ailleurs. Pour rajouter du jazz. Qu'est-ce qu'on a pris ici ? On a pris un red buff je crois. Mais on a pas genre déjà triple item sur les 2 personnes. Ah non il manque un item sur le Lucian je crois. Donc red buff très très bon. L'Allegory ici avec un setup assez médium. Ah ouais le red buff est légendaire. Ouais le red buff est vraiment huge. Tu sais qu'il a un big setup le végétal. T'as pas envie de le taguer là. Ouais surtout qu'il a rendu en sur 4 brousers. Donc on va donner des résistances à des persos qui ont beaucoup de points de vie. On va vraiment multiplier les stats entre elles. Exactement. Avec du jazz. Lucian 2 c'est un des meilleurs persos actuellement. Je pense que c'est peut-être même la meilleure légendaire je dirais. Il est gros ce Z. Il est gros ce Z. On a d'ici pour Allegory. Katarina 3. Alors c'est pas les meilleurs items. On a le jeu Lotus. Attends il a trouvé Kiana 2. Avec Edge of Night. Hoge DB. Mais attends mais les cocos. Ouais il s'est régalé. C'est comme ça qu'il a tué pas de balle juste avant. Et la Katarina qui fait absolument one shot. Elle a pas pu jouer. Elle a pas pu jouer la game. Et c'est un stomp. Et c'est encore un DC. Les cocos qui sont en train de sortir les joueurs à gauche et à droite. Ouais. On a eu les cocos qui a réussi à caper le board avec une Kiana 2. C'est dingue de l'avoir eu aussi vite. C'est grâce au coup de Manico ou encore ? Non mais attends. Ah pas du tout. Le coup de Manico il avait prononcé sur le gestion. Pas du tout. Faut rien dire. Il s'est régalé. Non non il l'a eu grâce au coup de Manico. Prêche. Il a 109%. Je sais pas si j'avais déjà vu autant. 109,5%. Si si. Bah moi. Non. Toi oui peut-être. Les bonnes games Yasuo c'est le genre de truc que t'as sauf en stage 4. Les bonnes games Yasuo. Abuse. Non je suis sérieux. Ah je suis très énervé là. Je suis très sérieux. On va être obligé de se battre après cette game c'est relou. Ah non c'est très standard 109 à ce stade là. Moi j'ai jamais vu 109. C'est colossal. On est fin de stage 5. C'est peut-être le record du monde ici. On est fin de stage 5. Non vraiment c'est très standard. Ok ok ok. Franchement je le vois rarement aussi haut. Et là effectivement pour un Yasuo qui est full stank à la base. Avec cette BT et ce Age of Night. Et bah c'est tellement bien d'avoir autant stacker la dé. Et Coco qui se régale avec cette Kiana. Je sais pas comment elle arrive aussi vite mais ça fait plaisir. Et tous les items sont parfaits. Ouais et au final avec le petit augment into the night. On a un Age of Night sur la Kiana. Et en plus de ça les deux persos vont avoir 35% de vitesse d'attaque. Ce qu'on aime beaucoup. On peut aller retourner du côté de Geduzor. Parce qu'on a pas trop vu son board pendant un petit moment. Mais Geduzor. 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 Il avait fait une très très belle game sans HP. Et est-ce qu'il est en train de sacrifier des rounds au 9 pour aller 10 ? Est-ce qu'il a roll au 9 ? On a pas trop vu tout ça. Ouais c'est vrai c'est vrai. Il a commencé à parler un petit peu au CPF effectivement pendant stage 5. Il avait fait une très très grande série de victoire. Il est en train de fast-end. Geduzor. Il va faire un 6-2. Il va faire un 6-2. Et on va récupérer probablement une Ledge Chosen. Alors les Ledge Chosen on a eu ça pendant tout un moment dans une meta phase 9. Et c'était extrêmement fort. Ils ont dit ok on va mettre ça au niveau 10. Parce que bon le 9 c'est bien mignon mais faut arrêter. Et donc là on va prendre un GS qui est un bon item de late game. On aurait pu prendre une Ginzo aussi. Sachant qu'il y a pas mal de persos comme Lucien qui peuvent arriver très rapidement. Et là on veut aller niveau 10. On veut trouver un board full légendaire. Et ça la transitive va être super intéressante. Prochain tour je pense. Ouais je pense qu'on attend pas plus que prochain. On sac pas 3 tours là. Il faut y aller au prochain tour c'est certain. Parce que sinon on va perdre trop d'HP. C'est vraiment des moins 15, des moins 20 qui vont arriver. Après il est pas si fort que ça Zoro. Et on sait qu'on tombe sur Zoro donc là. Zoro est pas très big. Attention à la Poupie. Il tombe sur les Cocos. Ça veut dire que Geduzor il est un Ghost là. Geduzor il a un Ghost là. Potentiellement effectivement. Ouais je pense que Geduzor a un Ghost et il peut gagner ce round. Donc on va peut-être même pouvoir attendre 2 tours. Pendant ce temps là Zoro qui joue potentiellement son dernier tour. On va tomber face à ce Yasuo. Et pourtant on a un bon matchup. Avec Harry contre les carrés mêlés. Mais là il y a une Qiyana 2. Qui change absolument tout le matchup. Ah le one shot. Ouais le deuxième. Cette Qiyana 2 donne une carrière à cette compo. Vraiment. Un PV attention c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce Yasuo les dégâts qu'il a. C'est un truc de fou. Et il est tellement tanky en plus. Est-ce que Geduzor gagne son round. Les Cocos en winstreak. Geduzor va perdre contre le Ghost je crois. Les Cocos qui est tranquillement en train de s'acheminer vers le niveau 9. En légende. Et attention on est passé niveau 10. Oh c'est parti ! On a vendu le Chozen. On trouve un Kane. Est-ce qu'on va le prendre ? Il est pas mal ! Je pense qu'on veut mieux. Il y a une Qiyana qui peut être intéressante. On refuse aussi. Le Ziggs pas mal avec GS Rabadon. Ça c'est le mieux. Eh ouais. Eh ouais le Ziggs avec GS Rabadon. Sachant que le Headliner il a de la mana max en moins. Donc il va cast beaucoup plus souvent qu'un non Headliner. On va prendre un petit Setup Jazz. On va poser tous les Jazz. Un petit Roi Jazz. Ok. C'est pas la plus clean. Mais on a déjà changé pas mal de choses importantes. On a toujours ce petit Z. Et le Ziggs y fait du bien. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait ici. Geduzor il a refusé quelques élus légendaires qui pouvaient être intéressants. Mais le Ziggs c'était le meilleur. Malheureusement c'est pas le bon proc le envooteur. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Mais effectivement on aurait préféré Hyperpop. Après le simple fait qu'il soit Headliner c'est vraiment très très bien. Alors ça suffit pas bien sûr. Ces transitions. T'as beau être le meilleur joueur du monde. C'est presque impossible à faire en un seul tour de PVP. Donc il nous faut un deuxième tour ici. Pour vraiment compléter ce board. Et faire compléter une vraie front line. Parce que là Mordekaiser 2 c'est un peu léger. On veut de la Ilaoi. On veut du Yorick. On veut du Thresh. Ce genre de choses. À ce stade là de la partie. Izzoro qui va survivre avec son petit point de vie. Et qui va infliger une défaite à Volta. Et attention ici. Parce que là ça joue pour le top 4. Pour ses joueurs. J'ai dit user tu te rends compte. Il a fait 17 wins à la suite. Et là en quelques défaites. Je crois qu'il en a fait genre 6 ou 7. Il est déjà à 26. Par contre il récupère tous les upgrades du monde. Ça y est. Il a fast 10. Et on connait les odds de Légendaire au niveau 10. C'est pas pareil qu'au 9. Et là on a déjà un Yorick 2. Avec triple item. On a gardé du coup ce Mordekaiser. Là il a eu qui va caper le board sur cette fin de partie. On a trouvé un petit trash pour donner garde à ce Yorick. Et donc là on est vraiment sur carry Yorick plus Ziggs. Et c'est les deux meilleurs potentiels. Bah c'est les deux meilleurs perso qui pourraient rasser les items. En late game. Je suis d'accord avec toi. C'est les meilleurs porteurs tout à fait. Tu as raison. Attention on s'est mis corner. On s'est mis corner. Il y a une Akali en face. C'est Voltarius avec 12 PV. Et bah tu sais que le Zephyr vient de sauver son Ziggs. Le Zephyr là vient de sauver le Ziggs. Regarde moi ce Yorick. Regarde moi ce Yorick. Il a des choses à dire. Il met des coups de pelle en front line. Ouais le Ziggs c'est pas mal. On a une Gunblade en plus. On va pouvoir survivre à cette Akali potentiellement. Le Ziggs qui envoie des petites bombes. Mais il a encore un kill. Mais c'est complètement un stomp pour Zeduzor. Avec son fast end. On va éliminer Volta. Le joueur de Salary qui va faire top 5 sur cette première partie. C'est un botteur un petit peu décevant. Mais bon le board n'était pas assez fort. Et Zoro qui souffle un petit coup là. Ah Zoroé là il refait je te le dis. Un PV exactement sans le last end. Oh la spat Penta pour Zeduzor. C'est incroyable. Zoro il était en train de jouer. KDA donc c'est vraiment big pour lui. Et une spatule pentakill. Donc là il y a des gens qui ont reçu un buff énorme. Et d'autres rien du tout. Tu sais que la spat Penta c'est légendaire. Parce que c'est dur de flit un 3 pentakill dans un setup jazz. T'as pas envie de jouer Mordé en late game. T'as envie de jouer des Bruisers et des Guardian. Et Vegeta comme on l'avait dit. Il avait un setup de Zinzin avec un Lucian. Qu'il a réussi à passer de très rapidement. On est toujours sur un setup brawler jazz. Sauf qu'on a pu passer niveau 9 et rentrer un Zix. Qui complète deux synergies Unid. Et du coup qui va bien booster ce jazz. Là on sent quand même fraîche qu'on est à la coupe de France. Avec les meilleurs des meilleurs. Parce qu'on a des boards qui sont capés comme jamais auparavant. Je rappelle que c'est une map silver. Deux augments silver et un augment gold. Et pourtant on regarde la puissance des boards. Tu taxes ça en ladder et tu te fais soulever. Paradoxalement les augment double silver ça peut être les games qui capent le plus haut. Parce qu'augmente des coups en premier. Into des tiny titans ce genre de choses. Tu peux justement te permettre de sacrifier énormément de tours. Et de caper très très haut ton board. Parce que tu sais que justement il n'y a pas des gros augment de board. Qui font que tu vas te faire des stomps sur stomps. Et on arrive sur les derniers rounds de cette partie. Et c'est une fin de run pour Zoro. Et Jeduzor également qui va tomber ? Jeduzor qui perd contre qui ? Attends il est mort ou pas ? Non il ne meurt pas. C'est Zoro qui meurt. 8 pv. 8 pf pour Jeduzor. Mais attends c'est rude de perdre son rune là. Surtout qu'on a récupéré une spat pentakill. Comment est-ce qu'on cap le board ? C'est le problème entre guillemets. Mais il a tout là. Il peut pas s'en rendre plus fort attends. Ouais je pense que c'est le 5 pentakill qui le bait. Qui le bait un peu. On a un vieux Olaf tresus sur le board. Mais il donne bruiser pour le gaz. Ouais c'est sûr. Mais en fait on n'a pas les golds d'avoir Zac 2 à la place. Ou bien peut-être genre un... Un Zac ça ferait plaisir. Un 7-2. On a toujours ce Mordekaiser qui est une unité assez faible en late game. Ouais. Ce qui lui manque vraiment c'est des items sur le Lucian. Mais bon tu peux pas faire vraiment plus que ça. Ah ouais. Tu peux pas les créer les items. Et attention. C'est la Kiana de l'Ecoteau en face. Ok le Yasuo est pas du bon côté. La Kiana qui va rapidement proche sur Edge of Night. Le Ziggs qui est du bon côté également. Ça devrait être ok. Le Yasuo qui se faufile dans la backline. Et ça peut très très mal se passer en fonction du dash de Yasuo. Ce Yasuo très bien renseigné qui va arriver sur le Ziggs. Et ce Yorick peut le faire. Non. Trop de dégâts du côté de l'Ecoco. Et Jeduser qui va faire top 3. Comment t'es dégoûté. 17 wins à la suite pour faire top 3 seulement fraîche. Et j'en avais parlé hein. Bah. J'avais dit top 3 minimum. Mais par contre s'il fait pas un truc de vraiment zinzin il va pas faire mieux. Et là elle est borde en face. Regarde elle est borde en face. En fait t'as beau face 10. T'as pas assez d'items pour KPO. Mais ça là. Ça. C'est illégal. La Kiana 2 je sais pas d'où elle sort. Mais elle échange tout pour les Koko. Il aurait pas pu caper aussi haut sans elle. Et on sait que. On a pas vu exactement. Mais elle a pu print énormément d'items. Regarde tout ce qu'il a. J'ai pas peur de dire que sans cette Kiana 2. Il ne fait pas top 4. Avec son Yasuo. Peut-être qu'il fait top 4. Mais pas mieux. Pas mieux. Pas genre. Déjà contre Harry il gagne pas sans la Kiana 2. C'est vraiment chiant. Harry c'est de très mauvais match-up. Et dans les boards full légendaires. La Kiana franchement elle fait un taf de zinzin. Et surtout comme tu l'as dit. Elle a print pas mal d'items. Le cinquième manteau de la nuit. Le cinquième manteau de la nuit ? Pour un IOD ? Non quand même. C'était pour la blague mais. Abuse, abuse. Et un petit Last of Super Polak. Le setup est insane pour les Koko. Est-ce que Vegeta peut le faire ? Vegeta il est quand même en streak. Visiblement récemment il a battu les Koko. On est au stage 7 maintenant. Donc on prend minimum 15 dégâts sur une défaite. 30 HP. Ça va aller très vite. 30 HP. On est en win streak. Il est insane sans setup. Lucian 2. Et là c'est pas le Lucian de... C'est pas le Lucian 0-item ça. Tu vois c'est le Lucian Red Buff GS Runan. Triple item d'attaque speed. Lucian scale sur l'attaque speed. En plus de l'AD. Il a un double scaling. Et avec le Jazz il vient caper les compos. Mais regarde moi ces dégâts. On a triple carry du côté de les Koko. Qui sont tous en 6 true damage. Donc on ne peut pas tanker ça. Malgré tous les HP. Parce qu'en plus 4 brawlers c'est vraiment le truc qui est bien contre true damage. On a des HP. Et pas spécialement juste des résistances. Donc... Et là il y a trop. Il y a trop. Ce qui est fou ici c'est que tous les carries sont vraiment complémentaires. Le Yasuo n'est plus du tout le seul qui fait des dégâts. La Kiana et la Akali apportent énormément à la composition. Et effectivement avec tous ces Age of Night il a une temporisation qui est folle. Et côté Vegeta on n'arrive pas à les attraper. Les carries on n'arrive pas à les attraper. Et je sais pas si t'as vu mais le Yasuo a fait un mauvais fight. Juste à cause d'un pulpit d'Ilaoi qui arrive au mauvais moment. Sinon il aurait vraiment pu tout one shot la backline. Attention au positionnement. Et Coco on sait qu'il est très fort avec ça en late game. Il est bon sur les détails. Ouais les 4 Age of Night ça fait que ces carries sont très durs à tuer. Parce qu'ils vont se sois plat gros les uns les autres. Et ils ont tous une forme de sustain avec healing orb, avec hoge, avec BT. Donc c'est vraiment difficile d'aller tuer toutes ces cibles. On s'est mis corner. Le Lucian qui a beaucoup de travail à faire parce que là la front line. Le Zac regarde. Le Zac il tanque, il tanque. Attends le Zac il tanque. Il tanque. Et le Lucian qui envoie la killing. Et qui va réussir à gagner le round. Et ouais Lucian quand on arrive pas à s'infiltrer dans la backline. Il fait le taf ce Lucian. Et là on avait un seul problème Frèche. Le Yasuo il était pas du bon côté. On était sur tout ça. Et ouais. Il est allé sur la killing et le Lucian en dernier. Et ça a fait la différence. Il faut que les cocos trouvent un moyen d'accéder à la backline plus rapidement avec son carry principal le Yasuo. Et je sais pas si la Kiana bum des bonnes personnes également. En fait les fights en late game ont une forme de random quand t'as autant de melee. Parce que quand t'as trop de melee ils vont se bloquer entre eux. Mais pas tout le monde derrière là. Et donc le passing des unités peut te faire perdre un round. Comme peut te le faire gagner si t'as un Yasuo qui se random infiltre dans la backline. Attention. Donc tu peux choisir ton côté mais tu peux pas tout contrôler non plus dans ces fights. Il est du bon côté regarde il est à droite. Oh il est à droite. Il arrive il arrive il arrive. Il est sur une tentacule. Mais il y va alors regarde. Ouais mais là il va redash sur le Z. Il va faire un petit peu un zig zag et il arrive. Et il se lalome directement sur le Zac. Le Zac qui tank qui tank. Et le Yasuo qui fait des petits allers-retours. Et il va se retrouver pile poil devant le Lucian. Et il va se prendre la full killing. Aïe aïe aïe. Et c'est une fin de run. Attends peut-être que cet Akali peut le faire. Elle le fait. Akali quoi. Les cocos va top 1 cette première game avec cet Akali. Les manteaux de la nuit ça a dû faire péter. A la fin j'y croyais vraiment pas. Oh j'y crois pas. T'as vu comment le Yasuo a été débile. Il a fait des erreurs. Mais c'est Zac. Parce que Zac en fait quand il casse. Il jump et en fait il change de case. Et ça peut faire bugger les carry mêlés. Mais ouais. Le Yasuo a passé son fight à regarder le ciel. Et pourtant ça gagne grâce à Akali, grâce à Kiyana. Game de fou. En vrai game de fou. Que les cocos fassent top 1 là c'est insane. Ouais vraiment insane. Vraiment le spot. J'ai l'impression que quand je l'ai vu. Commencer à roll des Yasuo et tout. Avec sa Nico et ses items. C'était là. What the fuck. Et ouais. Reussir faire top 1 c'est pas mal. On va envoyer une petite pause. Et ensuite on ira voir un petit peu le classement. Pour voir comment ça s'est passé de côté de l'autre lobby. Ça va s'enchaîner assez vite. Ne quittez pas. C'est pas mal. 5 C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. ám